Générique Pôle Sud, centre de formation musicale, était inauguré samedi 11 janvier à Saint-Vincent-de-Tiros. La communauté de communes de Marais-Nadour-Côte-Sud souhaitait se doter d'un outil pouvant intégrer toutes les pratiques musicales. Pôle Sud accueille dans ses murs LMA, l'angle musique amplifiée, les centres musicaux ruraux, associations d'éducation populaire, et l'antenne tirossaise du Conservatoire des Landes. Pôle Sud est le bel écrin d'un instrument dédié à toutes les pratiques musicales. C'est un lieu rassembleur de toutes ces pratiques-là. Il n'y a plus de cloisonnement, avant il y avait des lieux pour la musique rock, des lieux pour la musique classique. Ici c'est un lieu pour toutes les musiques. Donc ça, moi, ma connaissance en tout cas sur la région, ça n'existe pas. On espère que cette émulsion de divers partenariats au sein du même lieu puisse créer quelque chose, là qu'on a appelé nous l'alchimie des genres, ça résume un petit peu cet état d'esprit de ce lieu. L'idée c'était de mettre l'ensemble de ces partenaires dans la même boîte à musique, de telle façon que l'on puisse créer des synergies qui sont inédites, et que cela puisse bénéficier à l'ensemble du territoire du Sud des Landes, puisque la communauté de communes Marénadour-Côte-Sud, avec ses 23 communes, est devenue le plus gros centre en ce qui concerne le Conservatoire des Landes. Et c'était aussi tout simplement de faire un investissement qui soit à la hauteur, j'allais dire, de ces pratiquants. L'équipement est à la mesure des attentes des pratiquants de tous âges et de toutes formations, avec 3 studios de répétition, 20 salles de cours, une salle de musique assistée par ordinateur, 4 salles de classe, un studio d'enregistrement et un auditorium de 100 places. Et si vous poussez les portes des centres musicaux ruraux des Landes, vous découvrirez une véritable pépite, un cristal des Frères Bâchés, concepteur de sculptures sonores, originaire de Souston et mondialement reconnu. Voilà le son d'instrument. Ça fait 30 ans qu'on bosse avec les Frères Bâchés et avec leur instrumentarium. Et là, aujourd'hui, on avait l'occasion d'acheter, d'acquérir un cristal de 3 octaves et demi. Et vraiment, pour nous, c'était l'aboutissement artistique par rapport au projet pédagogique qu'on a depuis 30 ans, de faire connaître la musique, la musique contemporaine, la musique électro-acoustique et les musiques modernes à tous. Les instruments des Frères Bâchés, ils sont considérés comme des œuvres d'art. Et il est étonnant de constater comment, même cette œuvre qui est gémélaire, puisqu'il y a deux frères, avec deux visions qui sont différentes, l'un ayant plus développé la sculpture, l'autre ayant développé plutôt la partie facture instrumentale, ont créé une interrogation, une problématique qui est toujours actuelle, quelle est la définition d'une sculpture sonore. En tout cas, ils resteront dans les mémoires les artistes français exposés les plus longtemps au musée d'art moderne de New York, par exemple, après Picasso. C'est-à-dire des gens qui, quand même, ont touché des centaines de milliers de publics au cours de leur carrière, qui a été relativement longue. Outre l'aide qu'il apporte à LMA, au Conservatoire des Landes et au CMR, le Conseil Général des Landes a soutenu le projet à hauteur de 750 000 euros sur les 4 600 000 euros partagés entre Max, 3 millions d'euros, la commune de Tiros pour le terrain et la région aquitaine, 800 000 euros. Le centre de formation musicale s'inscrit dans une feuille de route identifiant trois lieux de spécialisation artistique sur la communauté de communes Max. Après le pôle Comte inauguré en 2013 à Cabreton et pôle Sud à Saint-Vincent-de-Tiros, un pôle danse et un pôle art plastique verront le jour, respectivement à Souston et Labenne, d'ici à 2016.